Salut les filles et les garçons, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de tout ce que je mets dans mon poing. Salut les filles, salut les garçons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de tous les soins qu'il faudrait entre guillemets acheter pour commencer on va dire dans le bio, le naturel, etc. Tout d'abord on va parler budget, donc alors certes d'un coup vous allez me dire ce budget est assez élevé, alors oui je ne vous le cache pas acheter tous les produits pour commencer dans le naturel, ça a un coût élevé, n'élevez pas. Moi j'estime le coût à peu près à 70€, tous les ingrédients que je vais vous dire là ont été arrondis au prix, au dessus. Après vous avez des ingrédients que vous pouvez bien entendu utiliser pour la peau aussi bien pour la peau que pour les cheveux et il y a même des ingrédients que vous pourrez manger donc voilà c'est pas perdu. Je vous invite à m'ajouter sur Snapchat et sur Instagram si jamais vous souhaitez voir des recettes que ce soit de masques pour cheveux, des expériences capillaires, des analyses produits je vous invite à m'ajouter sur Snapchat où je raconte pas mal ma petite histoire. Donc passons aux choses sérieuses. Alors tout d'abord qu'est-ce que je vous conseillerais d'acheter pour vous lancer dans le naturel c'est tout simplement premièrement une base, la vente très très douce. Alors là concrètement la vidéo n'est pas sponsorisée par Amazon mais j'estime que là limite ils devraient me donner de l'argent pour faire cette vidéo parce que je vais vous parler exclusivement que des produits à Amazon car pour moi ceci est une bible concernant les cosmétiques naturels. vous avez des fiches produits, vous avez des recettes, tout est expliqué de A à Z la composition etc. Donc pour moi c'est un très très bon site pour acheter ces cosmétiques. Donc voilà. Cette vidéo n'est pas sponsorisée à Amazon mais ça aurait pu. Je vous disais pour commencer donc dans le naturel j'ai mon petit téléphone avec mes petites notes c'est voilà d'acheter une base neutre. Donc moi la base neutre que je vous recommande donc c'est un shampoing neutre si vous voulez pour laver les cheveux des bains d'huile de ces choses là c'est la base neutre d'Aromazon qui coûte environ 5 euros et vous pouvez y ajouter ce que vous souhaitez vous pouvez rajouter de la glycérine, des huiles etc. pour faire un shampoing à votre sauce. Après si vous ne souhaitez pas forcément acheter votre shampoing sur Amazon vous pouvez très bien acheter des shampoings bio dans le commerce donc Melvita fait de très bonnes marques moi pour ma part en ce moment j'utilise des shampoings nature et moi alors attention ils ne sont pas 100% bio par contre je trouve que la composition, le rapport qualité prix par rapport à la composition n'est pas si affreux donc moi je vous recommande ces produits là après voilà je vous invite également à faire vos recherches sur les produits que je vous propose pour vous forger vous même votre avis les shampoings nature et moi ils sont à peu près à 3,75 euros donc c'est pas non plus la verre à boire ensuite ce que je vous conseillerais c'est soit un après shampoing soit un masque parce que pour moi masque et après shampoing c'est deux choses qui sont assez redondantes c'est vous qui choisissez, Aromazone fait un très bon masque pareil vous pouvez rajouter les actifs que vous souhaitez dedans vous pouvez les personnaliser à votre goût ou l'utiliser seul moi je vais bientôt faire une commande Aromazone je vais l'acheter mais il paraît qu'il est quand même pas mal du tout j'ai des amis proches qui l'ont testé et qui m'ont dit que honnêtement c'était plutôt pas mal après sinon comme je sais pas si j'ai dit le prix donc ce masque coûte environ 5 euros et sinon pour 5-6 euros je vous propose le masque de la gamme fluorescence qui est essentiellement composé d'eau et de beurre de karité et c'est un masque qui est vraiment pas mal du tout et que je trouve en grande surface et qui est bio ensuite seconde chose donc là on a fini de se laver les cheveux c'est les soins donc là on va passer dans la partie soins je vous conseille tout d'abord d'acheter de l'Aloe Vera donc l'Aloe Vera sur Aromazone coûte environ 7 euros pour le moyen format et l'Aloe Vera va servir à quoi ? tout simplement à apporter une source d'hydratation aux cheveux alors le cheveu est majoritairement l'hydratation vient majoritairement de quand on le crée si vous voulez au niveau du cuir chevelu mais on peut lui apporter une toute petite source d'hydratation externe c'est assez compliqué mais l'Aloe Vera est vraiment pas mal pour ça et également pour les cheveux bouclés l'Aloe Vera si vous en mettez pas mal va légèrement cartonner les cheveux alors c'est pas un mauvais mot mais si vous voulez pour les boucles ça va les aider à se redessiner donc l'Aloe Vera je trouve ça plutôt pas mal c'est vraiment un bon hydratant pour les cheveux il va venir dessiner les boucles pour celles qui ont des boucles donc pour moi l'Aloe Vera c'est un ingrédient primordial à avoir dans sa salle de bain et bien entendu ça peut aussi également servir pour les masques pour s'hydrater le visage, pour les brûles enfin voilà ça a de multiples propriétés je vous invite à lire également la fiche technique qui est super intéressante ensuite on va passer aux huiles donc là je vais vous proposer 4 huiles oui 4 huiles donc l'huile de coco qui est une qui est le plus absorbée par la fibre capillaire donc qui coûte environ 4 euros en moyen format l'huile d'avocat pareil qui est une des huiles qui est très très bien absorbée par la fibre capillaire qui coûte environ 5 euros l'huile de ricin pour stimuler la pousse et fortifier les longueurs et l'huile de moutarde qui coûte également 4 euros qui stimule la pousse et qui a une action je trouve beaucoup plus gainante en tout cas pour les cheveux boucles par contre l'huile de moutarde honnêtement ça sent pas bon mais je trouve ça a des résultats de très 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 bons donc voilà moi je vous conseillerais ces 4 huiles pour commencer voilà elles se complètent entre elles après évidemment vous avez d'autres huiles plus ou moins chères etc mais déjà pour commencer les bains d'huile avec ça c'est déjà pas mal du tout surtout que voilà l'huile de coco on peut en mettre sur le corps sur l'huile d'avocat également l'huile de ricin ça peut également servir à faire repousser les cils ou les sourcils comme j'ai pu le faire dans le passé donc voilà honnêtement elles sont multi usage ensuite ce que je vous conseille également c'est d'acheter des beurres donc soit de karité soit de mangue donc le beurre de karité coûte environ 3 euros après vous avez plusieurs types de beurre de karité moi j'ai pris le moins cher après bon vous faites bien ce que vous voulez vous en avez un pas bio, un bio et un un peu plus haut de gamme je crois qu'il est un tout petit peu plus cher et vous avez également le beurre de mangue qui lui est à 4 euros alors pareil le beurre de karité c'est pas une huile c'est en fait c'est plutôt comme une cire et ça va venir vraiment gainer, lisser la fibre du cheveu et essayer de retenir le plus d'eau possible à l'intérieur du cheveu et créer cette espèce de barrière pour protéger le cheveu des agressions extérieures de la chaleur etc etc donc pareil les beurres on peut également les appliquer sur le visage moi je vois souvent je fais des masques au beurre de karité la nuit et le matin je vois que ma peau n'a pas du tout la même tête donc pareil à appliquer sur des brûlures, sur des cicatrices voilà ces beurres là ont vraiment de multiples propriétés qui peuvent être à la fois intéressantes pour vos cheveux et pour votre peau donc c'est tout bénef ensuite on va revenir à la case hydratation moi je vais vous conseiller également d'acheter de la glycérine donc la glycérine qu'est-ce que c'est ? c'est un émollient ça va venir attraper les molécules d'eau et les garder à l'intérieur du cheveu je sais pas si j'ai été claire si vous voulez plus d'explications sur le sujet je vous invite à vous rendre sur le site beautifulbookle.com qui explique très 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 bien le phénomène enfin ce phénomène là en tout cas la glycérine ça va servir à garder l'hydratation au sein du cheveu alors attention tout de même la glycérine dosée en trop forte dose en trop forte quantité plutôt va avoir justement l'effet inverse ça va assécher donc pareil la glycérine je crois qu'on doit en mettre entre 1 et 10% dans un composant car sinon voilà ça a l'effet inverse donc pareil faites attention quand vous utilisez de la glycérine ne l'utilisez jamais pure ça ne sera jamais bon mais toujours diluée dans de l'eau voilà entre 1 et 10% dans un petit vapeau d'eau avec éventuellement d'autres actifs ça peut être très très intéressant pour apporter cette hydratation supplémentaire à un cheveu bouclé qui est souvent malheureusement déshydraté ensuite pour celles qui ont arrêté les silicones mais qui adorent l'effet gainant, lissant, etc je vais vous proposer une solution alternative ce sont donc les cocosilicones qui coûtent environ 5 euros donc qui vont avoir exactement les mêmes effets que les silicones classiques que vous trouvez en grande surface alors tu vas nous dire oui mais attends tu nous diabolises des silicones là depuis le début de ta chaîne et là tu nous dis de mettre des silicones, des silicones light dans tes cheveux il faut bien comprendre une chose l'accumulation de silicones de pétrochimie sera beaucoup plus nocif que de mettre un petit peu de coco silicone sur vos cheveux pourquoi ? parce que tout simplement ces silicones là n'auront pas tendance à accrocher la fibre autant que les silicones de pétrochimie tout simplement donc au prochain lavage ils seront partis et vous n'allez pas mettre 15 à 20 jours comme avec des silicones classiques pour les enlever de votre cheveu c'est là la simple différence vous pouvez également faire des huiles sèches avec le coco silicone donc justement pour appliquer en huile pour pas que vous savez y ait cet aspect gras dans vos cheveux bah justement le coco silicone va vraiment aider à créer des huiles sèches donc ça peut être un actif qui est super sympa et honnêtement moi des fois je l'utilise par exemple par exemple là aujourd'hui vous voyez j'ai un peu détendu mes boucles ce ne sont pas mes vraies boucles donc là j'ai fait un lissage au cardone, j'ai essayé de tester ça on s'égare un peu du sujet mais c'est pas grave je pense que ça vous intéresse quand même bref donc j'ai testé le lissage au cardone, ça n'a pas été très concluant donc j'ai retressé mes cheveux par derrière et du coup ça crée ces ondulations qui sont pour moi beaucoup plus faciles à coiffer au quotidien que mes boucles qui sont un peu tout le temps brouillons et voilà ce que ça donne et donc pour avoir ce rendu là avec un cheveu qui est quand même assez brillant j'ai tout d'abord appliqué de l'aloe vera et j'ai mis quelques gouttes de silicone sur la mèche que j'étais en train d'aloe vera je ne sais pas si ça se dit mais voilà donc j'ai appliqué un mélange aloe vera coco silicone sur ma mèche pour la traiter, pour l'hydrater et pour sceller on va dire cette hydratation à l'intérieur du cheveu avec les coco silicone qui vont venir gainer, lisser la fibre capillaire et donc conserver ainsi son hydratation donc voilà à quoi par exemple peuvent servir les coco silicone et ça va évidemment donner cet aspect très brillant entre guillemets en bonne santé comme les silicones classiques ensuite on va passer aux poudres ayurvédiques donc les poudres ayurvédiques, je vous ai mis une vidéo ici sur le shikakai c'est une poudre... d'ailleurs j'aime pas dire shikakai shikakai c'est plus joli, ça fait plus exotique les poudres ayurvédiques, c'est des poudres qui vont laver vos cheveux donc par exemple le shikakai, le rasoul, certaines argiles vont avoir la propriété de laver vos cheveux et vous n'aurez pas besoin de faire de shampoing derrière il faut savoir que ces poudres sont beaucoup 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 plus douces pour votre cheveu que même une base lavante neutre comme celle d'Aromazone malgré tout et donc il peut être intéressant de faire de temps en temps des shampoings avec des poudres ayurvédiques donc là le shikakai il coûte environ 4 euros et vous avez 250 grammes autant vous dire que ça va vous durer des lustres et des lustres et des lustres en sachant que moi je fais des masques au shikakai, enfin des masques shampoings une semaine sur deux, donc une semaine j'utilise un shampoing classique qui mousse et la semaine d'après j'utilise le masque nettoyant au shikakai vous pouvez également aussi acheter des poudres ayurvédiques mais qui vont également avoir cet aspect embellisseur que n'aura pas forcément le shikakai comme j'ai pu vous l'expliquer dans mes autres vidéos par exemple vous avez la poudre d'orange qui va également laver mais qui va apporter on va dire cet aspect un peu plus sain et également la poudre de guimauve donc elles sont respectivement entre 3 et 4 euros la poudre de guimauve va aider à démêler, apporter un aspect encore plus joli à vos cheveux que la poudre de shikakai seule ou la poudre d'orange seule donc pareil vous pouvez acheter d'autres poudres en plus pour les combiner pour en multiplier les effets donc ça aussi ça peut être très intéressant et pareil comme les poudres sont livrées en général en grande quantité entre 250g et 500g pour certaines vous pouvez bien entendu les garder hyper 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 longtemps ensuite je vais vous parler d'huile essentielle alors pour ma part j'ai pas de problème spécialement pelliculaires de cuir chevelu, gras ou ces choses là mais la seule huile que je vous conseillerais donc il y en a plusieurs pour traiter les pellicules, les racines grasses etc moi la seule que j'utilise c'est l'huile essentielle dianguilang donc le moyen format coûte environ 6 euros honnêtement je mets uniquement 2 gouttes dans mes préparations pour apporter cette brillance, fortifier etc parce que les huiles essentielles c'est quand même assez fort je vous invite également à bien 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 vous renseigner avant d'utiliser une huile essentielle sur vous l'huile essentielle dianguilang c'est une des seules que je vous recommanderais pour l'aspect brillant, fortifiant qu'elle peut apporter aux cheveux on va passer aux ingrédients que vous pouvez trouver tout simplement dans votre cuisine et qui vont vous coûter respectivement entre 1 euro et 50 centimes donc tout d'abord je vais vous parler du vinaigre blanc, vinaigre de cidre etc donc après les lavages il est important en fait de rendre aux cheveux son pH initial qui est un pH plutôt basique qui est environ de 5 et le vinaigre étant une solution basique il est important de faire des rinçages de temps en temps au vinaigre donc ne vous videz pas la bouteille de vinaigre sur la tête vous prenez une bouteille de shampoing vide quitte à faire autant recycler, vous la nettoyez bien vous mettez vraiment un fond de vinaigre ça et le reste vous mettez de l'eau déminéralisée si vous pouvez après là c'est un peu extrême comme solution sinon vous faites comme moi, vous mettez de l'eau bien froide et vous faites votre dernier rinçage au vinaigre ça va déjà enlever le cacaire et ça va si vous voulez remettre le pH initial de vos cheveux qui est entre 5 et moins ça va également aider à refermer les écailles à faire briller votre cheveu que du bénéfice de faire un rinçage au vinaigre alors j'étais honnêtement la première sceptique et honnêtement je dois vous dire que ça marche vraiment plutôt bien général quand je fais mes rinçages au vinaigre j'ai souvent de nombreux compliments à me dire ah aujourd'hui tes cheveux ils sont beaux ils sont super bien brillants alors que bon on se dit comment le vinaigre peut faire ça bah c'est tout simplement mécanique autre ingrédient que vous pouvez trouver dans votre cuisine il s'agit bien entendu des yaourts du lait d'avoine de l'eau de coco enfin toutes ces choses voilà on va dire lactées donc pour moi les yaourts vont en combinaison avec les pots d'ail yorghidi comme les sikakai et vont vous servir à faire des masques à la fois hydratants et nettoyants comme je vous en parle ici je sais je vous saoule avec cette vidéo mais honnêtement c'est trop cool comme masque si vous voulez nos cheveux sont composés à la fois de kératine et de protéines et du coup le yaourt consient des acides lactiques que nos cheveux aiment bien donc c'est pour ça qu'il est important également de mettre du yaourt dans votre cheveux donc choisissez-le de préférence bio après moi j'utilise de temps en temps des yaourts sucrés voilà nature ou du fromagement ou de la crème fraîche enfin voilà je prends ce qui me passe sous la main pareil si vous avez des yaourts périmés depuis 2-3 jours vous pouvez toujours les manger mais voilà si vraiment vous ne voulez pas les manger vous pouvez faire des masques sur votre tête ça vous évitera de faire du gâchis ingrédients qu'on trouve toujours dans notre cuisine ce sont bien entendu les oeufs donc là pareil ingrédients très très peu cher qui peut nous servir à tout donc on peut bien entendu se laver les cheveux avec un oeuf attention tout de même de ne pas le rin sale ou chaude puisque vous allez vous faire cuire une oeblaine sur la tête bien le rin sale ou froide vous pouvez également l'incorporer au masque yaourt si kakaï ça peut être très intéressant parce que l'oeuf contient en fait d'une source de protéines et nos cheveux sont composés également en partie de protéines donc ça peut être intéressant d'utiliser les oeufs justement voilà qui vont apporter ces choses que tout simplement les bases enfin voilà les shampoings les après shampoings de pétrochimie ne nous apportent pas du tout donc pareil les oeufs très important vous pouvez à la fois vous lavez les cheveux avec les oeufs c'est une base hyper douce vous pouvez faire des masques avec les laisser poser sur votre tête les oeufs voilà c'est vraiment génial à condition de les rincer à l'eau tiède ou à l'eau froide et pour finir j'ai fait une découverte grâce à une abonnée si tu passes par là je te fais plein de bisous c'est vous en avez peut-être dans vos placards de la maïzena donc de la fécule de maïs alors vous allez me dire mais qu'est-ce que tu nous racontes là on va pas mettre de la maïzena dans vos cheveux et bien si la maïzena peut vous servir à incorporer justement dans vos soins masques comme peut-être un soin au yaourt et au cacao vous pouvez rajouter de la maïzena en fait la maïzena c'est une poudre très 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 fine et en fait ça va venir faire un peu comme des silicone like ça va venir si vous voulez se mettre dans les je vous montre mon empreinte digitale parce que tout simplement quand vous prenez de la maïzena dans vos doigts et que vous faites ça et ça ne va pas partir donc c'est mon avis je pense que en fait ça va agir comme les silicones ça va venir se mettre dans les brèches de votre fibre capillaire et ça va aider au démêlage ça va glisser plus facilement etc etc et donc autre utilisation de la maïzena à part faire des gâteaux et des sauces c'est que vous pouvez vous en servir comme shampoing sec il conviendra autant aux blondes enfin plus aux blondes d'ailleurs que aux brunes mais c'est tout à fait possible de l'utiliser donc en shampoing sec vous prenez un gros pinceau vous prélevez de la maïzena sur le pinceau vous venez appliquer ça, réparer sur votre chevelure ça va absorber l'excès de sébum sans pour autant absorber tout le sébum et assécher la racine du cheveu ensuite vous brossez bien pour éliminer le reste de poudre blanche en fait et vos cheveux seront en plus de ça beaucoup plus volumineux vu que ça apporte en général du volume aux cheveux fins vos cheveux seront d'autant plus propres et d'autant plus doux et vous pourrez comme ça prolonger on va dire votre période sans vous laver les cheveux c'est plutôt intéressant comme ingrédient je trouve surtout pour le prix que ça coûte en général entre 1 et 2 euros et dernier ingrédient c'est bien entendu l'eau froide pourquoi l'eau froide ? je procède toujours de cette façon lorsque je finis de me laver les cheveux c'est que je vais mettre ma tête en bas à la base de ma nuque je vais faire couler de l'eau glacée tout le long de ma chevelure pendant 10 à 15 secondes premièrement l'eau froide ça va stimuler votre circulation sanguine au niveau du crâne deuxièmement ça va venir resserrer le plus possible les écailles de votre cheveux de ce fait donner cette impression que le cheveux est plus lisse, plus soyeux etc donc pour moi l'eau froide ingrédient gratuit vos shampoings devraient toujours se finir par un jet d'eau froide pendant une quinzaine de secondes sur vos cheveux ça vous en fera le plus grand bien certes vous allez me dire 70 euros c'est beaucoup on n'a pas ce budget là mais dites vous que tous les produits que je vous présente aujourd'hui vous en avez minimum pour 6 mois d'utilisation pour ma part c'est une commande aromazone qui dure à peu près 6 mois surtout que j'ai les cheveux très très longs comme vous avez déjà pu le constater et beaucoup de matière l'aloe vera, l'huile de coco en grand 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 format je les garde environ 6 mois et si on fait le calcul ça vous revient à peu près à 11 euros par mois avec tous les ingrédients que je vous ai précisé ici voilà mes petites crinières comme j'ai envie de vous appeler j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt bye bye